Les lois de la vie pour atteindre la prospérité, le succès et le bonheur dans ma vie, mes premiers pas. Bonjour, bienvenue sur Total History, votre chaîne d'histoire et de culture. Pour de meilleurs résultats, utilisez des écouteurs. Aujourd'hui, je vous présente mes réflexions sur les lois de la vie pour atteindre la prospérité, le succès et le bonheur dans ma vie, mes premiers pas. Vous pouvez l'écouter en marchant, en faisant de l'exercice, en prenant le métro ou le bus, ou simplement vous asseoir, fermer les yeux, méditer ou profiter du contenu. Note importante, cette vidéo est montée en écran noir afin que, si vous souhaitez l'utiliser comme moyen de méditation, vous puissiez le faire complètement dans le noir. Je comprends que le contenu que vous allez entendre est complexe, mais il est destiné à vous aider à entrevoir de nouvelles perspectives de développement dans votre vie, ou de la vie. Vous pouvez l'écouter autant de fois que vous le souhaitez afin de saisir la profondeur et l'essence du message. Dans ce mémoire rigoureux sur le plan académique, vous apprendrez comment entamer votre chemin vers le succès, la prospérité et le bonheur par votre propre projection mentale dans un voyage de sagesse dont vous serez le protagoniste. Pour que cela soit possible, vous devez d'abord préparer votre esprit à un apprentissage profond, durable et complet, en permettant à votre cerveau d'atteindre son potentiel maximal de compréhension. Grâce à ce voyage de visualisation, vous accéderez à votre subconscient pour développer les conditions nécessaires pour atteindre l'état d'apprentissage maximal en examinant votre personne et vos circonstances actuelles pour devenir la personne prospère, abondante et heureuse que vous voulez être. Pour commencer votre propre voyage à travers votre moi intérieur, dont vous êtes le protagoniste, vous devez comprendre que votre cerveau ne fait pas la distinction entre un événement imaginaire et un événement réel et que l'expérience que vous vous apprêtez à vivre sera une expérience réelle pour vous. Vous êtes le bâtisseur, le maître d'œuvre, le magicien, le génie, le créateur. Comprenez que, si vous imaginez quelque chose dans votre esprit, votre cerveau suppose que vous avez réellement vécu ce que vous imaginiez, et c'est ainsi que vous créez de nouvelles interconnexions neuronales qui sont stockées, rendant votre réseau neuronal de plus en plus complexe, ce qui concerne finalement votre propre personne, vos concepts et l'étendue de l'univers connu et à connaître. Commençons. Calmez-vous, respirez, mettez de côté le stress et les problèmes qui vous entourent, détendez-vous et écoutez attentivement. Pour commencer, considérez qu'aujourd'hui n'est pas un jour de plus de votre vie, ou un jour de plus de votre vie, selon la façon dont vous le voyez ou dont vous voulez le compter, votre vie, qui est une, qui est pour la vie et qui n'appartient qu'à vous, n'est rien d'autre que la somme de tous les jours que vous avez vécu dans votre vie. Permettez-moi désormais, dans la mesure du possible, de m'exprimer à la première personne, car à partir de maintenant, cette réflexion ne concerne que vous. Je ne me demande donc plus avec incertitude, avec la distance d'un être extérieur à moi, comment sera ma journée ? Eh bien, ma journée d'aujourd'hui, et de demain, et de tous les jours sera comme je veux qu'elle soit parce que je suis maître de ma vie, dont je suis le protagoniste, et parce que ma vie m'appartient. Il m'appartient tellement qu'en fait, c'est la seule chose qui m'appartienne vraiment dans la vie. Par conséquent, je n'ai pas besoin de me sentir déçu, opprimé ou minimisé par qui que ce soit tout quoi que ce soit. Je tiens à préciser que je vais me référer dans cette réflexion exclusivement à la tristesse qui émane du matériel, du banal, de ce que nous croyons important mais qui n'est pas comparable à ce qui est vraiment important, car la seule chose importante est la vie. Selon Boes, celui qui veut se souvenir de sa légèreté, et je précise le terme légèreté dans le sens de se référer à des choses de peu de poids, à des actions dérivées de l'inconstance qui nous font changer facilement de pensée, en raison de la fragilité d'avoir de faibles piliers de soutien pour les choses importantes et fondamentales, ce qui finalement nous engendre à donner par erreur de l'importance à ce qui est moins important comme important. « Eh bien, dit Boes, celui qui se souviendra de leur légèreté comprendra le triste résultat des plaisirs. S'il pouvait apporter le bonheur, rien n'empêcherait les bêtes d'être bénies. » Fin de la citation Par conséquent, la tristesse et l'angoisse qui proviennent du matériel ou du conceptuel, en tant que construction artificielle dans notre esprit, n'est pas quelque chose de naturel, car c'est une altération de l'état naturel de se sentir joyeux, heureux, reconnaissant pour la vie. Et je comprends que la tristesse n'est pas naturelle, dans la mesure où, si l'on entend par affection quelque chose qui est capable d'affecter, d'altérer les qualités de quelque chose d'autre, comme par exemple le blanc, indépendamment de la quantité, il altère le noir, la chaleur altère aussi le froid, l'envie altère l'amour, etc. De sorte que le fait d'éprouver de la tristesse, de la déception, du malheur et d'autres peines, est une altération de l'état naturel de mon bonheur, car en tant qu'être humain, je tends par nature vers l'infinité des biens, c'est-à-dire que je tends vers un bonheur infini. Ainsi, la tristesse et le découragement en eux-mêmes ne sont rien d'autre qu'une affection qui altère ou change mon état naturel de bonheur, sans oublier que cet état négatif est le fruit de ma décision, au fond de moi, de me sentir ainsi, parce que je comprends que ce dont j'ai réellement besoin et soif, c'est le succès, la bonne santé, la prospérité et la joie de vivre. En suivant le paramètre selon lequel l'être humain est compris comme un être qui tend vers l'infini dans sa soif de savoir, de savoir toujours plus, parce que plus il sait, plus il veut savoir, « Je comprends que plus je sais le bonheur, plus je le voudrais, plus je sais le succès, plus je le voudrais, plus je sais le bien, plus je le chercherai, comme cela se passe avec toutes ces choses qui me sont inhérentes en tant qu'être humain par nature, parce que personne n'aime ce qu'il ne sait pas. Et c'est ainsi que je comprends immédiatement que la première étape pour atteindre la prospérité, le succès, le bonheur, est d'être conscient que je sais que je sais, non pas le concept académique ou formel des termes, mais le sentiment de se sentir comme ce que j'ai l'intention d'atteindre. C'est à partir de cette perspective que de manière naturelle, simple et automatique, je déduis que le succès et le bonheur sont des conditions naturelles de l'humanité, il est prouvé qu'il est plus sain et plus facile de sourire que de froncer les sourcils, même s'il est vrai que l'habitude entraînée par les mauvaises habitudes de penser et d'agir de manière non naturelle dans notre être dans la clé de la négativité, devient une condition, dans de nombreux cas graves, de la même manière. Qu'une mauvaise façon de s'asseoir, qui est devenue une habitude, affectera la colonne vertébrale, ou qu'une façon de tenir un instrument de musique, qui peut sembler plus simple que la façon correcte, parce que nous nous y sommes habitués, nous empêchera d'atteindre le rendement maximal de l'instrument lui-même, ainsi que l'excellence du morceau de musique conçu pour être joué dessus, parce que la façon correcte sera toujours la plus facile et me mènera sans aucun doute de la médiocrité au sublime. Par conséquent, si le juste est ce qui est exemple d'erreur ou de défaut, il n'est pas juste que j'accepte le moins pour le plus, donc j'accepte à partir de maintenant, que je suis un être plein de vie, plein de santé, plein de succès, plein de prospérité et plein de bonheur, parce qu'il en est ainsi, parce que je le veux ainsi, parce qu'il doit en être ainsi, parce que c'est naturel pour moi. Je ne serai pas le fruit de mauvaises habitudes acquises consciemment ou inconsciemment qui engendreront en moi, si elles l'ont déjà fait, un sentiment d'insatisfaction qui se cache sous l'apparence de se satisfaire de moins que ce que je mérite. Par conséquent, je conçois que je peux avoir la prospérité, le bien-être et le bonanza quelles que soient mes circonstances actuelles, et que je peux jouir d'une bonne santé et d'une bonne forme physique, et que je peux avoir la vie heureuse que je veux, car je le mérite. Et c'est à ce moment-là que je me demande comment il se fait que je le mérite, est-ce que je mérite ce que je mérite ? Et je me réponds à moi-même. Je ne mérite pas ce que j'essaie de mériter, c'est-à-dire, je ne mérite pas ce que je veux mériter ou les efforts que je fais pour mériter, parce que la quantité de mérite réside dans l'intensité de mes actes, de mes actions, donc je comprends que lorsque je suis capable de convertir l'intention, le désir, l'effort, l'envie de mériter, je mérite ce que je mérite, car la quantité de mérite réside dans l'intensité de mes actes, de mes actions. Dans l'acte de mériter, alors sera le moment où je mériterai ce que je mérite, car l'acte de mériter, ou mériter en actes et non en puissance, suppose l'action à laquelle correspondra une réaction de force et d'intensité égale à cet acte. En ce sens, je suis capable de m'élever au niveau où je reconnais qu'en plus de mériter par mes actions, je mérite aussi par le principe de mériter, donc, tout comme je parle par la faculté d'exercer la parole, je mérite par la faculté d'exercer mes bonnes vertus et mes bonnes habitudes, qui deviendront finalement de bons actes qui ont un impact, mon mérite étant de la même taille que mes actions. Par conséquent, croyez, ressentez, vivez et agissez en méritant ce que vous méritez. Et à ce moment-là, je pense à une bonne maison à moi, la mienne, à mon goût. Une maison que je visualise en détail. Et si je me disais maintenant que j'en mérite une encore meilleure et que je la visualisais ? Sans peur, sans barrière qui empêche le grand ou le luxueux. Parce que cette maison est celle que je mérite vraiment. Si on vous demandait, quelle voiture préférez-vous ? Automatiquement, votre imagination, fruit des perceptions de la réalité qui sont parvenues à votre intelligence, vous présenterez immédiatement la voiture, en fait, vous la voyez déjà, elle a déjà pris forme dans votre esprit, vous l'avez déjà en vous. Remarquez comment, de l'extérieur, la matière de la voiture est devenue une partie de votre matière à l'intérieur de vous. C'est maintenant, de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur vers l'intérieur que vous pouvez vous dire. Je la visualise, je vois la couleur, je vois l'intérieur, je me vois devant le volant, je sens la nouvelle voiture, ma nouvelle voiture, et maintenant je réalise sans affection et sans peur, que cette voiture est celle que je mérite, et je la conduis, parce que cette voiture est à moi. Vous pouvez devenir votre propre maître, votre propre guide en qui vous pouvez avoir confiance, mais pour ce faire, vous devez absolument prendre les rênes de votre propre destin et vous diriger avec audace et fermeté vers l'endroit où vous voulez arriver. Mon voyage a déjà commencé, mon présent je le transfigure, je le change intentionnellement pour qu'il soit le début de la fin du chemin parce que je suis conscient qu'avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, laisser les choses couler sans contrôle, aboutit à la sensation d'être piégé et sans échappatoire, et qu'en outre, de cette façon, rien n'apparaîtra à moins que je ne fasse des efforts. Rien n'apparaîtra à moins que j'exerce mon libre arbitre pour en prendre le contrôle, car sans mon intervention, ces choses ne s'amélioreront pas d'elles-mêmes, car elles n'ont pas le mouvement approprié pour se déplacer là où je veux qu'elles aillent, car je suis conscient que le mouvement, le flux, le chemin, est donné et dirigé par moi. Je dirige, je guide, je suis le constructeur de mon destin parce que je suis en phase avec la loi de la vie pour pouvoir changer mes propres conditions de vie actuelles, parce que je suis le seul à savoir. Comment le faire ? Parce que je comprends aussi que, sinon, les années passeront trop vite en me laissant finalement. dans la situation actuelle, et par omission, en n'intervenant pas, en ne prenant pas le contrôle, mes conditions peuvent éventuellement empirer. Il n'y a pas de limite ou de frontière au résultat de la pensée, que ce soit en bien ou en mal. Mais comment se mettre au diapason de la loi de la vie ? Comment faire pour que tout coule ? La première chose que je dois faire est de connaître ces lois, puis de transmettre la réalité extérieure à mon moi intérieur pour la changer à mon goût, la modeler à ma façon, et ensuite voir comment elles reviennent à l'extérieur une fois qu'elles ont été modelées par moi. La réalité de mon présent est le fruit et les conséquences de mes actions passées, et je sais que cela me fait mal de le reconnaître, mais quand je regarde, je constate, même si c'est douloureux pour moi, que cela a été, que cela s'est passé, que cela n'est plus, et l'accepter me conduit à reconnaître avec humilité, devant moi-même, sans honte, que j'ai été la cause de toutes les conséquences. De la même manière, en ce qui concerne le futur, je suis maintenant, dans mon présent, la cause de mes conséquences futures, avec la différence par rapport au passé que maintenant je le sais, et parce que je le sais je comprends que le propriétaire de mon futur c'est moi, et personne d'autre, personne ou rien de l'extérieur ne peut intervenir en moi comme je le fais, parce que je suis ce que je suis et je suis aussi ce que je veux être. Et de la même manière, par le même principe, ce que je veux être, c'est aussi moi. Et je vais me le démontrer à travers les lois de la vie, car je comprends maintenant qu'apprendre, c'est découvrir ce que je savais déjà. Première loi La loi du mentalisme Est basée sur l'affirmation que tout est esprit, l'univers est une création mentale. Selon cette loi, tout ce que nous vivons est une création mentale qui s'exprime sous forme physique avec des événements bons et mauvais qui proviennent de nous-mêmes. Mais concentrons-nous uniquement sur l'univers du point de vue humain, c'est-à-dire l'univers de l'intérieur. Voyons voir Quel était l'univers d'un être humain il y a 40 000 ans ? Lorsqu'il peignait dans des grottes, leur univers se limitait aux animaux, aux actions de chasse, nous parlons d'une vingtaine, peut-être d'une trentaine de kilomètres d'espace, qu'il était capable de couvrir, c'était tout au mieux. Prenons un autre exemple. Un animal de compagnie, un lapin qui vit en liberté dans notre maison, que nous nourrissons, affectionnons, choyons, et dont nous savons qu'à l'extérieur, dans la nature, après avoir vécu dans un environnement protégé, sa vie serait en grand danger. Pour ce lapin, l'espace de la maison, les meubles, ses cachettes, sont tout l'univers qui existe, en dehors de la porte d'entrée de la maison il n'y a rien. Ce qui se réfère à l'univers spatial, de l'espace, et qui est simple à comprendre, s'étend également à l'univers circonstanciel ou spatial de la même manière. Voyons voir, quelle est ma conception de l'univers, est-ce celle que l'on m'a enseignée à l'école, aux informations, sur le télescope Hubble ou sur le web de James, est-ce tout ? C'est moins d'un pour cent de ce qui peut être vu, c'est-à-dire seulement ce que l'œil peut voir, cela ne peut pas être l'univers, c'est seulement ce que mes yeux peuvent voir. Si notre connaissance dépend de la perception sensible, et que les idées que nous formons dérivent de notre expérience par les sens, alors la perception sensible, celle qui émane de mes sens, est celle que j'intériorise, et si j'intériorise l'univers en moi, je peux parfaitement supposer que l'univers fait partie de moi, tout comme je fais partie de l'univers, car tous ses composants qui sont des parties et en lesquelles le tout est divisé, lui sont postérieurs. Donc l'univers est moi, et je suis moi. Ceci explique la loi du mentalisme selon laquelle ce que nous vivons est une création mentale qui s'exprime sous forme physique avec des faits bons et mauvais qui proviennent de nous-mêmes. Continuons avec la deuxième loi. La loi de la correspondance La loi de la correspondance se manifeste par l'affirmation suivante, en haut, donc en bas, en bas, donc en haut. Selon cette loi, la vie se manifeste sur le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Par conséquent, le monde extérieur est une projection de ce que nous ressentons intérieurement. Comme le haut et le bas, le bas et le haut, le dehors et le dedans, le dedans et le dehors, et le monde extérieur et le monde intérieur, comme le monde intérieur et le monde extérieur. Le contenu à la forme du contenant En tant qu'être, qui fait de moi ce que je suis et pas autre chose, et c'est inactif, je suis comme ça. Mais, néanmoins la forme est active, donc mon intérieur est ce qui donne forme à l'extérieur, et je peux le modeler, c'est-à-dire que moi, en tant que continent, je peux changer la forme du continent, parce que le continent c'est moi, et donc, en faisant changer la forme que l'extérieur reçoit, c'est comme ça que je peux arriver à changer l'extérieur, parce que ce changement suppose d'être un autre, comme un autre en moi. L'extérieur, parce que pour modeler l'extérieur je dois d'abord modeler l'intérieur où il sera dans ma forme, à mon image et ressemblance. Par conséquent, je comprends maintenant que le monde extérieur est en fait une projection de ce que nous ressentons intérieurement. Loi suivante La loi de la vibration La loi de la vibration est basée sur la célèbre phrase « rien ne s'arrête ». Cette loi va de pair avec la loi de l'attraction, car toutes deux sont basées sur des pensées ou des vibrations positives pour les fréquences générales. Ainsi, lorsque nous vibrons positivement et contrôlons les pensées de notre esprit vers ce que nous voulons dans notre vie, nous obtiendrons des opportunités qui nous permettront d'avancer vers nos objectifs. Voyons ce que signifie cette loi. Tout change-t-il, comme l'a dit Héraclite, où le changement n'est-il qu'une illusion des sens, comme le prétendait Parménide ? Pour Aristote, le changement n'est pas une simple apparence ou une illusion, mais existe réellement. Pour expliquer cela, Aristote recourt aux principes métaphysiques de l'acte et de la puissance. Selon Aristote, tout changement un passage de la puissance à l'acte. Et que signifient ces concepts ? Agir signifie être déjà réalisé, c'est-à-dire ce qu'un être est déjà à un moment donné. Par exemple, une graine est une graine en acte et est en puissance pour devenir un arbre, un enfant est un enfant en acte, mais est en puissance pour devenir un homme. La puissance signifie ce qui, à ce moment-là, n'est pas, mais qui peut devenir. En d'autres termes, la puissance est une simple possibilité pour une chose de devenir autre chose, ou de subir un changement, aussi simple soit-il. Le pouvoir est lié à la nature des êtres, par exemple, un chien n'a pas le pouvoir de voler, un homme n'a pas le pouvoir de courir à plus de 200 km à l'heure. La nature de chacun limite ses propres possibilités. Donc, je suis en puissance en ce moment pour être ce que je veux être, bien sûr dans les limites de mon essence en tant qu'être humain. Je peux vouloir être un poulet, mais je n'ai pas l'essence d'un poulet, donc, mon essence est ce qu'elle est, et je ne peux pas la changer, mais en ce qui concerne mon essence en tant qu'être humain, je suis en puissance pour être ce que je veux être. Cela signifie que je suis maintenant dans l'acte de ce que je suis maintenant, mais je suis dans le potentiel d'une gamme infinie de possibilités possibles d'être ou d'être comme je veux être ou être, et quand je dis possibilités possibles, cela signifie que quelque chose par le fait d'être possible est possible. Loi suivante La loi de la polarité explique que tout a sa paire d'opposés, tout est dual, tout a deux pôles, le semblable et le différent sont identiques, les opposés sont identiques, mais différents en degrés, les extrêmes se touchent. Un exemple pour comprendre cette loi est que personne ne peut reconnaître la joie et le bonheur sans savoir ce qu'est la tristesse et le malheur. La lumière ne peut être vécue comme telle si l'on ne sait pas à quoi ressemble l'obscurité. Pour avoir le sentiment de réussir, vous devez avoir une idée de ce qu'est l'échec. L'expérience de l'un implique donc la connaissance de l'autre. Dans ce sens, je peux dire qu'il y a le bien, et qu'il y a aussi le mal comme son opposé, de ce point de vue, la dualité serait une chose simple, cependant, et si je pose que le mal n'est rien de plus que l'absence de bien. Je ne nie pas le mal, j'ouvre simplement les possibilités de comprendre que les circonstances de pauvreté, de tristesse ou de malheur que je vis aujourd'hui sont le produit de l'absence de bien. Si votre appétit est détourné vers le mal, c'est à cause d'une corruption ou d'un désordre dans l'un des principes humains. Par conséquent, moi qui, par nature, tend vers l'infini, je tendrai vers la plénitude, et la plénitude est dans la plus grande quantité de bien, et non dans son absence, car ma raison me dit que j'ai soif de bien et que je fuis le mal, en effet, si je suis l'univers, c'est que j'en fais partie, et l'univers, dans sa nature, est bon, car tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du plus grand bien qui lui donne son existence en tant que chose bonne par le fait d'être, et c'est cette. Raison même qui me fait comprendre que la dualité consiste à choisir le meilleur bien pour moi et pour les autres à travers mes actes, en actes et en puissance, afin d'être dans la possibilité de me remplir de plénitude et non d'absence, afin au cours du mouvement de transformation de mon être vers l'être que je souhaite devenir, je ne sois pas empêché de le faire par l'extrême opposé. Loi suivante La loi du rythme La loi du rythme, selon cette loi, tout va et vient. Il y a des choses qui vont et viennent, parce que lorsque nous appliquons les lois ci-dessus, tout vient en son temps. Tout va et vient, tout a son avance et son recul, tout monte et descend, tout bouge comme un pendule, la mesure de son mouvement à droite est la même que la mesure de son mouvement à gauche. Le rythme et sa compensation Il en va de même pour le mouvement des galaxies, des planètes, des saisons, des marées, des battements de cœur, de la respiration, des pensées, de la conscience. Il n'y a rien de durable, tout change constamment, et pourtant tout doit retourner à sa place tôt ou tard. A son propre rythme Mon état naturel est l'état de bonheur, mon état naturel est l'état d'abondance car l'univers déborde d'abondance. Si je peux m'adapter au changement et trouver mon propre rythme, en harmonie avec le rythme de tout ce qui m'entoure, alors je serai comme l'eau, qui coule et s'adapte au paysage qu'elle traverse sans perdre son caractère et sa force. Je ne peux pas résister à la loi du rythme et je ne peux pas non plus changer les cycles, mais je peux apprendre à couler avec elle, en comprenant dans ce flux harmonique de mon être avec la nature qui m'entoure qu'il y a un temps pour toute chose et que tout vient au bon moment, et que mon moment était sera toujours maintenant, parce que ce qui est à venir aura toujours un début, il dépend seulement de moi que le début soit maintenant. Loi suivante La loi de cause à effet est l'une des lois les plus connues parmi ces principes, car, comme le dit sa prémisse, toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Sans autre explication, cette loi souligne que tout ce que nous faisons a des conséquences. Je connais déjà les conséquences de ma situation actuelle parce que je les visse, parce que je les perçois, parce que je les vois. En ce qui concerne les causes, je comprends également qu'elles sont diverses, complexes et interdépendantes, et je comprends que pour les comprendre à nouveau, je dois partir de la connaissance de l'objet, puis l'approcher et le comprendre de telle sorte que l'objet devienne une partie de moi, le sujet. Par conséquent, quelles sortes de causes ont provoqué les causes de mes conséquences ? Ou, pour le dire autrement, quelle est la cause primordiale qui a tout provoqué ? Et je me pose cette question parce que je sens que la réponse me donnera de nombreux indices dans mon intention de devenir la personne que je veux être. Il n'existe que quatre types de causes, et toutes les autres sont soit celles-ci, soit dérivées de celles-ci. Comme pour Aristote, comme pour saint Thomas d'Aquin, la métaphysique, appelons la sagesse, est la science de l'être en tant qu'être et, comme telle, la science des causes premières et des principes de l'être. Aristote affirme qu'il existe quatre causes, formelles, matérielles, efficientes et finales. Voyons voir. Ma cause matérielle, en tant qu'être humain, est la matière physique dont je suis fait, ma matière. Ma cause efficiente, réside dans celui qui a rendu possible l'être ou le mouvement. En tant qu'être humain, je n'existerai pas sans mes parents. Ma cause finale, qui est l'objectif de l'être ou de l'être moi, et qui détermine complètement l'être de mon être. Mais concentrons-nous uniquement sur la cause finale, qui semble la plus intéressante. Aristote disait que les chaînes de causalité ne peuvent pas être infinies, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à l'infini que la cause de ceci est ceci et que la cause de cela est l'autre, cela n'aurait pas de sens, donc il doit y avoir une cause première de toutes les autres causes. Et bien, nous acceptons qu'il doit y avoir une cause première pour éviter la répétition infinie, et si nous nous demandons qui a créé cette cause première, nous comprenons que la cause première est. Et, premièrement parce qu'elle n'est pas les causes de son être d'être, et deuxièmement, que la cause première ne peut pas être créée, parce que comme cause première elle doit être et être en acte pure, parce que si elle était en puissance, ou avait une puissance, elle ne pourrait pas. Être un acte pur parce qu'elle est en puissance et non en acte, c'est-à-dire que la cause première concerne quelque chose qui ne peut pas être elle-même causée par une autre parce qu'elle est tout ce qui était que dans son être elle est parfaite parce qu'elle est la cause de toutes les causes. Il s'agit, selon les termes d'Aristote, d'un moteur immobile. Le moteur immobile qui est la cause de tout ne peut être une cause efficiente, matérielle ou même formelle, car elles sont toutes contenues dans les choses qui existent. Et il est immobile non pas parce qu'il est incapable d'agir, mais parce qu'il n'a pas le pouvoir de recevoir un changement dans son être. On pourrait donc définir le premier moteur immobile, bien comme le disait Pascal, le dieu des sages et des philosophes, je préfère dire de la sagesse, ce dieu, en fait, n'est qu'un concept métaphysique philosophique développé par Aristote pour expliquer le cosmos. Loi suivante. La loi de la génération fait référence au fait que la génération existe partout, la génération se manifeste sur tous les plans. Tout dans l'univers est créé et l'univers est constamment en train de créer, et tout comme un bébé est généré par l'union d'un homme et d'une femme, nous générons notre vie. Si dans ma vie quotidienne je génère continuellement du mal, de la discorde, de la critique, de l'envie, etc., je générerai continuellement des causes négatives, et c'est pourquoi j'en viendrai à croire que tout va mal pour moi, si au contraire c'est le bien et la bonté qui me gouvernent, les choses iront différemment pour moi. Pour recevoir, il est important de ne pas oublier que ce que vous recevez est toujours à la mesure de ce que vous donnez. Par conséquent, si nous assimilons que dans l'univers il y a deux pôles qui sont nécessaires, puisque le principe de génération nous dit que lorsque ces deux pôles se réunissent ils créent quelque chose de nouveau, et puisque le principe de génération est uniquement axé sur le processus de création, cherchons toujours le bon et le bon côté de tout ce qui nous arrive de mauvais. Et c'est à ce moment, en faisant une pause, que je réalise que si la simple connaissance de ces lois m'a changé, car je réalise aussi que je ne suis plus le même que celui qui a commencé à écouter cette histoire, quel serait le potentiel dans ma vie si j'appliquais la loi de la vie ? La loi de la vie me donne l'indépendance afin que je puisse construire ma propre vie à ma manière. La loi me donne le pouvoir d'atteindre la prospérité et la position sans empiéter sur les droits et les opportunités de quiconque, sans avoir besoin de marcher sur les têtes pour atteindre le sommet. La loi de la vie me donne le pouvoir de surmonter mes propres faiblesses et insuffisances. La loi de la vie me donne le don de l'originalité, car tout comme je suis unique et non reproductible, les choses que je fais le sont aussi, et j'ai la capacité de découvrir de nouvelles et meilleures façons de faire qui sont différentes de celles des autres. La loi de la vie me donne autorité sur le passé et le futur et me rend maître de mon présent. La vérité me libère. Pour plus de vidéos de motivation, de réflexion profonde et de philosophie, visitez ma chaîne où vous trouverez également un large éventail de vidéos sur l'histoire, l'art et la mythologie. La loi de la vie me donne